Salut ! Aujourd'hui je viens de te présenter une petite vidéo, story time, pourquoi je me suis retrouvé à l'école après deux ans d'auto-entreprise. C'est parti ! Pour commencer, on va arriver à la période de troisième, tu sais, là où tu dois choisir ton orientation et que t'es complètement paumé et que t'as les conseillères d'orientation, ils font par rapport à tes notes et non par rapport à tes dents. Tu vois cette petite période là ? Et ben, sache que cette petite période, elle m'a joué beaucoup de tours. Pourquoi ? Parce qu'au début, je voulais partir en cuisine. J'ai fait mes stages de troisième en cuisine et je me suis dit, bon, ben pourquoi pas partir en cuisine ? C'était mon premier vœu. Deuxième vœu, je me suis dit, bon, je suis pas mal en maths. J'ai vu avec la conseillère d'orientation et je me suis dit, oui, enfin les maths ça va, je suis plutôt pas mal et elle m'a dirigée plutôt vers la filière comptabilité. Donc, arrive la fin de la troisième et puis là, ils te disent, bon, ben voilà, tu dois choisir une école. Donc, ton premier vœu, c'était la cuisine. Donc, du coup, j'ai dû passer mon premier rendez-vous stressé à mort. Je n'ai pas été pris en cuisine. Donc, ils se rabattent sur le deuxième vœu. J'en avais pas de troisième, donc c'était un peu mon dernier et la dernière chance. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave la comptabilité, ça doit être sympa. Hum hum. Ça doit être sympa. Hum hum. Hum, comment te dire que je suis arrivé au lycée, en comptabilité, au début, ça allait parce que c'était les trucs de base. Tu vois bien. Par contre, après, ils te foutent des stages pendant des mois. Et là, ça s'est super mal passé parce qu'en fait, quand t'es en comptabilité, t'es enfermé entre quatre murs, une petite fenêtre et t'es derrière ton écran d'ordinateur, en train de taper des comptes, des clients. Et là, on adore. C'est pas du tout ce que j'avais pensé du métier de comptabilité. Et pour moi, à l'époque, bien sûr, j'étais en troisième. Pour moi, il y avait la relation client, etc. Mais ça, je m'étais fait un film parce que c'est après, quand t'es expert comptable et que tu dois rencontrer les clients quand il y a un problème. Bref, je me suis fait une très mauvaise image de la comptabilité. Bon, cela dit, j'ai quand même passé deux ans là-bas. J'ai passé mon BEP. Tout le monde m'a dit, mais tu devrais passer ton BEP. Il te reste un an. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. J'ai quand même mon BEP. J'ai réussi mon BEP. Donc, du coup, j'arrête. Je voulais arrêter l'école et prendre quelque chose en apprentissage pour essayer de gagner ma vie. Je me suis démené avec la coiffure parce que, du coup, je voulais être coiffeur. Et les salons de coiffure étaient soit remplis ou je m'étais pris trop tard ou sinon j'étais trop âgé. Parce qu'il faut savoir que j'avais, à l'époque, 18 ans. Et du coup, en fait, ils voulaient quelqu'un de 16 ans, tu vois. Donc, du coup, ça coûte moins cher. J'ai réussi à aller en coiffure grâce à une école. Bien sûr, c'était une école privée et payante. Mais mes parents, ils n'avaient pas trop le choix parce que sinon, j'arrêtais l'école. Donc, vu qu'ils ne voulaient pas forcément que j'arrête l'école. Donc, ils m'ont quand même dit, bon, bah, d'accord, ok, on va te mettre dans une école de coiffure. Par contre, tu as intérêt d'avoir ton diplôme à la fin. Enfin, j'ai rentré en école de coiffure et là, j'ai kiffé ma race. Comment te dire que j'étais le seul mec avec 30 filles ? C'était un peu... Enfin, voilà, quoi. J'étais un peu le chouchou de la classe puisque j'étais le seul mec, quoi. Donc, bon, au final, ça s'est super bien passé. Et j'ai eu mon bac, j'ai eu mon CAP coiffure, les doigts dans le nez. Et après, ben, du coup, pendant mon année de coiffure, enfin, pendant la dernière année de coiffure, j'ai eu quelques couacs, en fait, familiales. Donc, du coup, j'ai dû prendre mon appartement. Du coup, tu dois gérer entre ta vie perso, ta vie quand tu grandis d'un coup parce que, du coup, tu t'amènes à être lié avec des factures, l'administratif, etc. Et tu dois préparer ton CAP coiffure. Je l'ai quand même eu, finger in the noise. Ce n'est pas pour me vanter, mais je l'ai quand même eu. Ensuite, j'avais des gens qui me demandaient de les coiffer par-ci, par-là. Et une petite anecdote qui m'a fait créer mon entreprise, c'est tout simplement une voisine qui est sa sœur. Elle était coiffeuse, elle était brouillée avec elle. Sa prestation, ce n'est pas très bien déroulée comme je l'aurais voulu. Et du coup, elle s'est retournée contre moi puisqu'elle a dit à sa sœur, au final, il m'a coiffé, il n'est pas déclaré. Tu vois un peu le truc, quoi. Et du coup, j'ai dû créer mon entreprise. C'était une superbe expérience, je ne dis pas les premières années. Et du coup, ça a été un peu long puisque j'ai créé une micro-entreprise, donc auto-entreprise. Et j'ai dû créer mon entreprise en six mois. Donc, six mois où tu es formé par un centre qui te forme justement à être autonome, à faire tes comptes. Mais vu que j'avais déjà un diplôme en comptabilité, les comptes, je savais les faire. Donc, j'ai créé ma petite entreprise la première année, nickel, super bien, tout allait super bien. Et puis, voilà la deuxième année. Donc, du coup, la deuxième année, tu commences à perdre un peu de clients parce que du coup, les choses font que tu ne peux pas... Enfin, j'ai eu beaucoup de soucis, donc du coup, ça fait que... Enfin, des soucis persos, du coup, ça fait que j'ai un peu perdu des clients. Donc, du coup, il fallait que je recrée une nouvelle clientèle. Dans une nouvelle ville puisque j'ai déménagé entre-temps. Avec la concurrence, la troisième année, ça ne s'est pas super bien passé. Donc, du coup, j'ai dû prendre un taf ailleurs. Donc, du coup, j'ai redéménagé et j'ai trouvé un petit taf de remplacement dans une petite supérette. Là où je suis actuellement, en fait. Et le patron m'a dit, bon, ben, écoute, là, tu fais des remplacements. Mais si tu veux, en septembre, j'ai une plate... En juillet, en juillet, il y a un apprenti qui s'en va. Si tu veux, tu peux prendre sa place. Alors, moi, tout content, croyant que j'allais signer un contrat. Et ben non, c'était un contrat d'apprentissage. Mon patron me dit, ben, par contre, tu vas devoir aller à l'école. Et là, comment te dire que ma tête, elle a fait... Ouais, parce que du coup, tu as trois ans où tu n'as pas été à l'école. Et là, on te dit, bon, ben, si tu veux, tu peux avoir un job. Mais en contrepartie, tu passes ton bac. Et ben, du coup, ben, j'ai quand même signé parce que c'est quand même un confort financier. Et au final, j'aime trop le commerce, même si je dois aller à l'école, en fait. Donc, du coup, après, je me suis dit, c'est pas grave. Après, tu es adulte, tu as quand même 24 ans. Et du coup, enfin, voilà. Après, tu vois les choses différemment. Par contre, ça m'a quand même freiné parce que je me suis dit, je vais aller dans un centre de formation. En fait, ça va être que des jeunes. Ça va être des personnes, tu vois. Genre, ils n'en ont rien à foutre de l'école, en quelque sorte. Et puis, ben, en fait, au final, je me suis aperçu qu'il y avait des gens comme moi en appartement, avec des enfants, etc. Et que, ben, voilà, quoi. Ils voulaient leur bac. Et puis, c'est tout. Donc, du coup, ben, au début, à la rentrée scolaire, je me suis dit, bon, ben, est-ce que je fais une mi-tour ? Parce que, ben, du coup, je suis pas réservé, mais tu vois, enfin, t'as toujours une part de timidité. Et là, en fait, au final, la rentrée, ça s'est plutôt bien passé, mais j'étais un peu réservé. Et après, c'est pas que je m'incarnais dans un nouveau personnage, mais presque, en fait, j'étais pas moi-même. Et ça, ça m'a freiné. Et du coup, je me suis dit, j'ai une semaine d'insertion et j'ai pas été moi-même. Et après, les cours, ils commencent réellement. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à jouer ce jeu ou est-ce que j'arrête ? Et je me mets vraiment, enfin, moi, être moi, tout simplement. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, écoute, Thomas, sois toi-même. Et puis, ben, ça s'est super bien passé. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je me suis fait de super potes. Et franchement, je regrette pas du tout d'être reparti à l'école, en fait, au final. Parce que, ben, du coup, en fait, ça me plaît. Et vu que je fais que deux jours par semaine, et ben, franchement, c'est l'éclate. Je suis payé pour aller à l'école. En même temps, je passe un bac. Que demander de mieux, en fait, puisque j'ai une sécurité financière. En fait, l'apprentissage, t'as quand même une sécurité financière, puisque t'es quand même payé pendant deux ans ou trois ans, selon le bac que tu fais. Après, t'as quand même un job. Et ça, le fait de travailler, t'es pas enfermé chez toi. Et franchement, c'est super cool. Parce que, du coup, tu te lèves le matin. Et tu sais pourquoi tu vas te lever le matin pour aller travailler, justement. Et pour pouvoir gagner tes sous. Et après, l'école, c'est pareil. Tu te dis, ben, en fait, t'es à l'école. Mais, en contrepartie, tu sais que tu vas avoir un diplôme à la fin. Même si tu sais que derrière, t'es payé. Donc, du coup, ça te donne une double motivation à y aller. Et franchement, l'apprentissage, franchement, c'est trop cool. Et je regrette vraiment, vraiment, vraiment pas d'avoir accepté ce poste. Puisque, à l'heure d'aujourd'hui, je le vis très bien. Et mes craintes, en fait, elles se sont envolées. Du coup, c'est super cool. C'est pour ça que je me suis retrouvé en apprenti, en tant qu'apprenti. Après deux ans de ton entreprise, donc être autonome, entre guillemets. Il n'y a pas de patron derrière moi. Et la reprise, d'avoir un boss derrière moi, en fait, ça s'est super bien passé. Parce que je suis encore jeune et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura peut-être éclairé. Et t'auras peut-être permis de, toi, peut-être passer aussi le cap de la reprise. Peut-être que t'as arrêté l'école et que tu te dis, ouais, mais ça fait quelques années que j'ai pas été à l'école. Et c'est peut-être la seule solution, l'apprentissage. Mais franchement, fonce. Fonce parce que du coup, en fait, c'est que deux jours, voire une semaine dans le mois ou deux jours par semaine. Et franchement, c'est rien parce que ça passe trop vite. Parce qu'après, le reste du temps, t'as en entreprise. Et ça, c'est cool. Et à côté de ça, t'as quand même une sécurité financière pendant deux ans ou trois ans. Et ça, c'est le pied. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour trouver un job, c'est vraiment pas facile. Et l'apprentissage, pour moi, c'est quand même l'avenir. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura peut-être éclairé. Dis-le-moi en barre de commentaires si cette vidéo t'aura quand même aidé. Et dis-moi aussi ce que t'en as pensé, tout simplement, de mon parcours. En laissant un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, un petit commentaire. N'hésite pas aussi d'aller en barre d'infos pour aller checker mes réseaux sociaux. N'hésite pas aussi à t'abonner. C'est juste là ou là. Enfin, je sais pas, c'est l'un des deux. Voilà, c'est gratuit. Donc voilà, pourquoi pas. N'hésite pas d'activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. Donc je te laisse et je te dis à une prochaine vidéo. Salut !